Une armée pour l'au-delà, le mausolée de Chin Chin Rwandi. Une armée de terre cuite a surgi du monde souterrain après 2200 ans. Cette immense armée ensevelie sous terre a été créée par l'empereur Chin Chin Rwandi afin de conquérir l'au-delà. Son mausolée se trouve à Xi'an, en Chine. Il a fallu 700 000 ouvriers et 40 années pour le construire. Les Chin ont conquis l'ensemble de la Chine en 221 avant Jésus-Christ et ont donné naissance à un vaste état unifié. Chin Chin Rwandi fut le premier empereur de Chine. En 1974, on a découvert un étonnant trésor enterré à environ 1 km de son mausolée. Des statues de terre cuite se trouvaient à 5 mètres en dessous de la surface du sol et ont pu être déterrées. Ce trésor est composé de rangées de soldats et de chevaux, 8000 en tour. Trois rangées de guerriers à taille humaine conduisent la formation. Ils constituent l'avant-garde. Derrière, viennent les officiers monter sur des chars tirés par des chevaux. Vient ensuite un nombre étonnant de soldats qui constituent l'armée de Chin. Les statues de terre cuite sont dans l'alignement de la route qui conduit au mausolée. Elles font partie du tombeau de l'empereur. Les visages sont étonnants de vérité. Ils sont si délicatement sculptés que l'on peut voir chaque mèche de cheveux. Chaque visage est unique et montre la diversité des groupes ethniques qui composaient cette armée. Les couleurs de la statue du général ont été recréées à partir de traces de pigments. Ces chars de bronze tirés par des chevaux ont été découverts à proximité du mausolée de l'empereur. Il apparaît que c'est sur son propre char que l'empereur projetait de conquérir l'au-delà. Mais la dynastie Chin a été renversée. Le chef rebelle Tian Yu a mis le feu à l'armée de terre. Chin Chi Rwandi espérait dominer le monde, mais son rêve est mort avec lui. Le chef rebelle est mort avec lui. Mon bras a été renversée. Il est mort avec lui.